Emile Zola naît le 2 avril 1840 à Paris. Son père, François Zola, est un ingénieur d'origine vénitienne. Sa mère, Françoise Aubert, se retrouve démunie au décès de son mari en 1847. A l'époque, sa famille est à Aix-en-Provence. Au collège, un de ses amis est Paul Cézanne. En 1859, monté à Paris, il échoue au baccalauréat. Il ne supporte pas son premier emploi, il démissionne et vit dans une grande misère. L'égoïsme des classes est un des soutiens les plus fermes de la tyrannie. 1862, il obtient sa naturalisation. Il entre chez Hachette, d'abord manutentionnaire, il grimpe rapidement les échelons. 1866, il devient journaliste. Son troisième roman, Thérèse Raquin, est publié en 1867. Il est éreinté par la critique. Tous ces gens-là sont aveugles. Ils n'aiment pas. Le 31 mai 1870, il épouse sa fidèle compagne, Alexandrine Meulet. Émile Zola se consacre à sa grande fresque romanesque. Les rougons-macquart. Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le second empire. Émile Zola est le principal représentant du naturalisme. Le naturalisme décrit la réalité comme le réalisme, mais il ajoute le contexte physiologique. En 1877, la saumoire a un grand succès. Le roman est devenu une enquête générale sur l'homme et sur le monde. Le 22 mai 1885, Victor Hugo décède. Deux millions de personnes viennent lui rendre hommage. En 1886, l'œuvre est publiée. Le roman est consacré à Claude Lantier, un peintre incompris. Il a longtemps été admis que Cézanne, se reconnaissant dans le personnage, rompt avec Zola. Mais la découverte d'une lettre datée de 1887 semble contredire cette thèse. En 1888, il rencontre Jeanne Roserot. Elle lui donne deux enfants, Denise et Jacques. L'affaire Dreyfus Le 15 octobre 1894, le capitaine Dreyfus est arrêté. Il est jugé pour trahison, condamné, dégradé et déporté. En 1897, on fait passer le vrai traître, le commandant Esterhazy, en conseil de guerre. Esterhazy est acquitté ! Zola est effarée ! C'est de la connaissance seule de la vérité que pourra naître un état social meilleur. J'accuse ! Le 13 janvier 1898, paraît une lettre ouverte au président de la République française, Félix Faure. Cet article, publié dans le journal d'Aurore, dénonce l'erreur judiciaire. Condamnation d'un innocent, acquittement d'un coupable. J'accuse, ce vend à 300 000 exemplaires. L'affaire Dreyfus se transforme en procès Zola. Il est condamné, ses amis lui conseillent de s'exiler à Londres. Il y reste 11 mois. Pendant l'exil de son maître, son chien Pimpin meurt de chagrin. Émile Zola rentre à Paris. Le jugement de 1894 est cassé. La vérité est en marche et rien ne l'arrêtera. Le capitaine Dreyfus est renvoyé devant le conseil de guerre. Il est à nouveau condamné, avec circonstances atténuantes. Le capitaine Dreyfus est enfin innocenté et réintégré dans l'armée. Émile Zola ne verra malheureusement pas la vérité triompher. Dans la nuit du 28 au 29 septembre 1902, il meurt asphyxié par le gaz carbonique de la cheminée de sa chambre. Il avait de nombreux ennemis. Quoi qu'il en soit, en haut lieu, on veut éviter une nouvelle affaire Zola. L'enquête conclut à l'accident sans malveillance. La Terre seule demeure l'immortelle, la mer d'où nous sortons et où nous retournons. En 1908, ces cendres sont transférées au Panthéon. Je crois que l'avenir de l'humanité est dans le progrès de la raison par la science. Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci de vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo !